... Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Maître Jean de Dieu Momo continue à apporter son soutien sans faille à son excellence Paul Biya. Jean de Dieu Momo fait partie de l'équipe gouvernementale depuis le 4 janvier 2019. Le président des Patriotes Démocrates pour le Développement du Cameroun, ADEC, qui a milité ardemment en faveur de la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a fait une sortie ce samedi le 30 mai pour réaffirmer son soutien au président de la République, son excellence Paul Biya. Maître Jean de Dieu Momo persiste et signe qu'il soutiendra toujours le président Paul Biya. Suivons maintenant la récente sortie de Maître Jean de Dieu Momo. Suivons. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je voudrais vous prier de m'excuser pour le petit retard de quelques minutes. Nous avons prévu de lancer à 21 heures après le journal de la CRTV télé qui vient de s'achever. Et je me présente. Je suis Jean de Dieu Momo, de mon nom à l'état civil. Mais celui qui va vous parler ce soir, c'est Fonza Kretempo. Fonza Kretempo, c'est mon nom africain, mon nom maintenant, qui signifie le roi qui coupe la corde du cou des esclaves ou roi libérateur. Je suis également le président national d'un parti politique, le PADEC, c'est-à-dire les Patriotes Démocrates pour le développement du Cameroun, qui était un parti d'opposition, je dois dire radical, et qui est aujourd'hui un parti de la majorité présidentielle, un parti qui soutient avec force le président de la République et son excellence Paul Biya. Nous allons pouvoir parler également de cela, de comment on peut partir d'un parti radical à un parti allié, indéfectible et tout à fait fidèle. Je suis également un ancien activiste des droits de l'homme. Au Cameroun, on m'a plus connu sous le couvert de l'affaire dite des nœuds disparus des pandas, une bavure militaire, policière, des forces de l'ordre, donc un fait divers. Mais en même temps, on m'a connu sur plusieurs fronts, avec des partenaires internationaux d'Amnesty International, qui venaient travailler ici avec nous, et nous avons aidé. Oula, pardon, c'est compliqué ça, le direct. Donc j'ai également eu à collaborer avec les agents de la FGE, activistes des droits de l'homme, et acteurs politiques, qui a fait ses armes dans le radicalisme politique, et qui subitement a compris les enjeux internationaux et a changé. Et aujourd'hui, elle le supporte un défectible de Jean Paul Bira, qui est le défenseur du Cameroun et de l'Afrique. Donc, ma collaboration avec ces organisations internationales m'a permis de bénéficier également des formations, comme formateur des droits de l'homme, dans plusieurs pays, au Malawi, à Londres, au Cameroun. D'ailleurs, j'ai bénéficié également d'une formation d'African Emerging Leaders, qui forme les leaders africains de Dona. Et donc, merci à tous ces formateurs qui nous ont aidés, et qui nous ont conduits à ce stade où nous en sommes, c'est-à-dire d'avoir permis d'amagasiner un certain nombre d'informations. J'ai également travaillé pour le compte des Nations Unies au tribunal de l'International pour le Rwanda. Ce qui me fait avoir l'honneur d'avoir été devant les instances judiciaires internationales à un très, très haut niveau, comme responsable, puisque j'étais le livre qu'en s'est. J'étais un chef d'équipe avec les moyens conséquences, ce qui m'a permis également de voyager partout dans le monde et de découvrir le monde, de rencontrer les autres personnes. Aujourd'hui, j'ai voulu vous convier à un exercice tout à fait convivial, amical et sincère. Un exercice qui, par mon expérience dans le radicalisme et dans la dénonciation des mots qui minent l'Afrique, dans la dénonciation du gouvernement, a haut soutien à ce gouvernement. Il faudrait évacuer tout de suite ceux qui pensent qu'il s'agit d'opportunisme ou de penser avec sa panse, comme ils disent pour rigoler. Non, il s'agit d'une affaire très sérieuse et nous allons pouvoir examiner cela. Donc, je me suis aperçu que, lorsqu'on n'est pas éclairé, lorsqu'on n'a pas la bonne formation, la bonne information, on joue contre son pays sans le savoir. On peut être utilisé comme une arme contre son pays sans le savoir. Je me suis aperçu, effectivement, que pendant que je travaillais avec ces deux organisations internationales et que pendant que j'étais dans le radicalisme, j'avais le soutien d'une certaine des partenaires internationaux qui, aujourd'hui, me tiennent en très grand mépris. Et je suis fort aise, n'est-ce pas, de se mépris, là. Qui, aujourd'hui, qui, hier, m'invitait, me payait les billets d'avion, me logeait, me nourrissait, et qui, aujourd'hui, me regarde comme si j'étais devenu un ennemi en soutenant le régime de mon pays. Je suis fort aise d'être considéré comme cet ennemi, là. Parce que, je pense que je jouais leur jeu. Je pense, honnêtement, que je n'avais pas toutes les informations qui me qualitaient, n'est-ce pas, d'avoir une vision éclairée de la chose. Être conscient des enjeux politiques et économiques du monde. Je pense, honnêtement, que je jouais contre mon pays sans le savoir. Je jouais contre mon pays sans le savoir. Aujourd'hui, je suis du haut de mon état, car je peux dire que j'ai vu les deux espaces me délègent. J'ai vu les deux faces de la même médaille. Je dois pouvoir en témoigner. Je dois pouvoir dire que j'ai été trompé hier, et comment j'ai été trompé, et comment je me suis bourré. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il est extrêmement important pour chacun d'entre nous, pour nous tous, de nous unir autour de notre pays. Parce que les enjeux sont là. Les enjeux, mesdames et messieurs, ce n'est pas des luttes intestines, internes, avec une opposition néocoloniale, est tournée vers le service de nos concurrents commerciaux et politiques internationaux. Les enjeux, c'est comment protéger les richesses de notre sol et de notre sous-sol. Les enjeux, c'est comment faire en sorte que nous ne soyons plus vus, une économie comme un puits de pétrole, ou un gisement de diamants ou d'or, que nous soyons considérés comme des hommes, des Africains, des dignes fils d'Afrique, propriétaires de leur sol, de leur terroir, de leur pays, souverains, et maîtres chez eux. L'enjeu, c'est ça. Or, cet enjeu est brouillé par la communication et par nos communicateurs, parmi lesquels ceux qui n'ont même pas fait profession d'être communicateurs, mais qui sont dans la communication, pour désinformer, plus que pour informer. Le danger, c'est là. Et j'ai voulu vous parler à cœur ouvert ce soir de la communication qui est notre véritable problème. Nous ne sommes pas au courant parce que nous sommes désinformés. Nous avons une certaine presse qui a pour vocation de dénigrer les actions gouvernementales. J'ai été la victime de cette presse. J'ai été formé et formaté par cette presse. J'ai été construit. Et la détestation des régimes africains est un construit, comme on construit une maison en mettant brique après brique, pierre après prière. On construit la détestation des pouvoirs publics et du chef de l'État. J'ai été victime de cela. Dans les années 90, j'avais 30 ans, et nous militions pour la Conférence nationale souveraine, sans même savoir que c'était un raccourci pour déstabiliser nos institutions. Nous militions pour le changement là-haut. Le président de la République, Paul Biya, qui est un démocrate plus que moi, je ne le serai, qui est un très grand démocrate, a pris des causes pour son peuple et organisé les lois dites de la liberté du 19 décembre 1990. Toutes ces lois de la liberté, la liberté d'expression, la liberté d'association, la liberté de l'association, la liberté de l'association politique. Toutes ces lois ont été prises le 19 décembre 1990. C'était une période charnière, les lois de la liberté. Maintenant, du haut de mai 60 ans, 30 ans après, je peux me permettre un jugement, en tout cas, un témoignage. Nous avons été formatés à cette période par une certaine presse qui dénigrait le régime et qui faisait de nous les chevaux de trois de ceux qui voulaient la déstabilisation de nos pays. Parmi ces presse-traitresses, je voudrais dénoncer ce qu'on a appelé, en son temps, la Sainte Trinité. La Sainte Trinité était composée des journaux comme Le Messager, le puce Jaoué, mon ami, le puce Jaoué, Paix à son âme. J'étais fier d'être son ami et de partager les mêmes idées que lui et d'avoir les mêmes amis comme les François-Javier Verschaff ou comme les Mme Mongo-Betty. J'avais beaucoup de fierté d'être de leur compagnie. Mais aujourd'hui, je me demande est-ce que nous allons être patron b. C'est dans la logique de contestation violente. Parmi cette presse, vous avez la nouvelle expression de Séverin Juncker qui n'est pas journaliste, qui est juste un homme d'affaires, qui a créé sa presse venant de France, lui, je ne sais pas, de Bordeaux et qui a créé ce journal pour, n'est-ce pas, distiller les idées qu'il avait apprises en France et qui avait pour amis basé, Benjamin, de Chaldeau, avec Chaldeau. B. Chaldeau, nous, les sections, et les sections, les DPI, les directeurs de publication, Babiléqué. Moi aussi, je suis Babiléqué. Et donc, c'était un peu comme si c'était tribal. parce qu'ils avaient la même lignée éditoriale. Et moi, j'achetais tous les journaux. Je les lisais tous. Comme l'ensemble des gens de ma génération qui étions pour le... l'autre, ils appellent ça dans le réditoral, nous appelions ça pour toi, volet de Frunzi. Frunzi n'avait pas gagné l'élection cette année-là. Mais nous croyions qu'il avait gagné. Il l'était, effectivement, au cours d'un cours d'avent le président de la République. Il était même en avance sur le président de la République. Et c'est à ce moment qu'on le donnait vainqueur parce qu'il était en avance sur le président de la République. Le président de la République Pobie avait été informé qu'il avait une avance et il a dit « S'il gagne, je lui cède la place. » Parce que lui, c'était un démocrate de l'envolvure. S'il gagne, je lui cède la place. Tout le monde était ici. Parce qu'il était l'élection et il s'est continué à cette époque. Et on attendait simplement les résultats de l'extrait nord. Et voilà que une... Et ça se coupe. Alors que je suis sur un sujet intéressant, un sujet public. Moi, je comprends ceux de mes amis d'hier qui se fâchent qui se fâchent et envoient les têtes de mort pour qu'on bloque notre direct. Je ne leur en veux pas. Ils peuvent rester dans leur, n'est-ce pas, ignorance au lieu de profiter de moi qui ai vécu l'expérience et qui veulent partager cette expérience avec eux. Je comprends ceux qui sont fâchés. J'ai été plus fâché que vous, monsieur. J'ai été aussi ignorant que vous. J'ai été dans le radicalisme plus que vous. Vous pouvez faire ce que j'ai fait ? Qui d'entre vous ? J'ai participé à tous les complots, à toutes les combines, à toutes les réunions. Vous faites votre activisme de clavier. Vous savez qui je suis ? Le maître à penser de cette opposition radicale. L'avocat. Et je vous dis que c'est un mauvais chemin qu'on se trompe, que nous nous trompons et que nous jouons le jeu des concurrents commerciaux et politiques internationaux. Il n'y a que deux camps, monsieur. Le camp de l'Afrique et du Cameroun que je défends et le camp des adversaires de l'Afrique et du Cameroun qui ne sont pas les amis du Cameroun. Et c'est logique. Nous sommes dans une concurrence commerciale internationale. C'est normal qu'ils cherchent des chevaux de Troie parmi nous pour les aider. Mais je dis moi, du haut de mon espérance, de mon âge, que ne vendez plus votre pays moins cher. Ne le vendez pas du tout. M. Paul Biya a gagné un mandat de sept ans. Et j'entends des gens qui mènent des consultations pour savoir s'ils vont vivre pendant sept ans. Des gens qui mènent des consultations pour savoir avec qui il faut le remplacer. Et ces gens-là ne sont même pas de chez nous. Pourquoi ils sont intéressés? Qu'est-ce qui les intéresse? Qui va remplacer Paul Biya chez nous? C'est une affaire interne. C'est une affaire camerounaise. Ça n'intéresse personne. Mais malheureusement, vous avez une opposition néocoloniale qui continue de penser qu'on va venir les installer au pouvoir en Afrique. C'est terminé, c'est révolu, c'est débrou. Les peuples africains cherchent leur souveraineté. Et la RDC, vous avez vu la résistance de Kamila. Le Burundi, vous avez vu la résistance de Kurundisa. L'Afrique résiste aux conquêtes moyennageuses qui ont cours encore au 21e siècle pour le contrôle de nos ressources naturelles, de nos richesses. Je dois vous le dire, je dois le confesser. Et c'est Fonz-en-Cru qui parle. Et personne d'autre. Fonz-en-Cru est le président du PADEC. Et ça n'engage que moi et mon parti. Ça n'engage pas le gouvernement dans la République. Je suis prêt à répondre à vos questions. Je veux partager avec vous cette expérience. Mais j'ai dit, avant de répondre à vos questions, je dis, pour l'alternance, je vous ai dit pourquoi pour moi c'est un poison. dans le sultanat Bamouni, on ne parlait pas d'alternance parce que le peuple est uné autour d'une même personne. Les Chinois l'ont compris, nos partenaires commerciaux chinois qui ont levé le verrou. Dans une moindre mesure, la Russie l'a compris. Mais tous ceux qui ont été formatés à l'école du capitalisme individualiste ne l'ont pas compris. Tous nos enfants, tous nos petits, car ce sont mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, j'avais 30 ans car ils n'étaient pas dans en 90. Aujourd'hui, ce sont mes enfants qui ont 30 ans. Ce sont mes enfants qui sont dans la rue et qui saccagent les ambassades. Le fleuve serpente, la rivière serpente parce que personne ne lui a montré le chemin. Mais à moi, c'est mon devoir de montrer le chemin à cette jeunesse. C'est mon devoir de lui dire vous êtes en train de vous tromper, mes enfants, car vous êtes mes enfants. Nous nous sommes trompés comme vous. Nous pensions lutter pour notre pays alors que nous étions en train de lutter précisément contre notre pays, contre les institutions de notre pays et contre celui qui les incarne. Nous ne voulons pas que vous commettiez l'erreur. Et ma suggestion d'aujourd'hui, ce n'est pas de faire un meeting, ce n'est pas de vous imposer quoi que ce soit, c'est de vous donner mon modeste point de vue de profane, je ne suis pas un spécialiste, un point de vue pour vous dire est-ce que vous pensez que vos dénonciations de trop sur la chaussée ça change le pays? Est-ce qu'on ne pense pas que en accompagnant les actions gouvernementales nous irons plus vite, nous irons plus loin? Moi j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas dit pendant qu'il y avait la coupure. Je voulais dire que de 1884 à 1960 ça fait 76 ans. Qu'est-ce qu'ils étaient là pendant 76 ans de 1884 à 1960? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien de routes ont-ils construit? Combien d'adductions d'eau potente? J'entends les gens me disent qu'il y avait les bonnes fontaines gratuites. Mais vous avez l'eau à la maison aujourd'hui? Vous avez le robinet directement dans vos toilettes, dans vos chambres? Vous aviez ça? Vous aviez la borne fontaine pour aller épuiser de l'eau là-bas gratuitement? Et vous pensez qu'aujourd'hui nous n'avons rien fait? En 76 ans, combien de routes ils ont construit? Combien d'adductions d'eau potable? Combien de barrages hydroélectriques? Un seul je crois. Allez-y a. Aujourd'hui avec Paul Bia nous sommes à combien d'adductions d'eau potable? Neuf. D'adductions de qu'est-ce que je voulais dire? les centrales, les barrages hydroélectriques pour nous produire de l'électricité en abondance. Oui, il y a encore des coupures, mais qui a dit qu'on va se construire en un seul jour? bon Dieu! Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. non, 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 pas ça. Comment on peut être aussi borné, aussi, aussi con, aussi zozo, aussi toto? Comment est-ce qu'on peut être une matière grise et s'entourer que de toto, que de zozo? Mais c'est inacceptable. Vous n'avez pas vu ça venir? Je vous l'ai dit depuis, depuis le début de ce combat, que comment quelqu'un peut être, avoir la chance d'être Camerounais et puis décider de ne pas être Camerounais? Comment est-ce que quelqu'un peut être professeur et s'entourer que d'une bande, tout simplement des personnes qu'il tire vers le bas? Comment est-ce que quelqu'un peut être candidat à une élection présidentielle? Il décide d'aller à une élection. Il ne se munit pas d'une campagne dans toutes les régions du Cameroun. Comment est-ce que quelqu'un peut être un homme de droit? Un homme qui a dirigé le droit dans ce pays. Il y a une élection présidentielle. Il y a la cour constitutionnelle. Il a participé à l'élaboration. Il a participé à l'élaboration de ce droit. Et le mec se pointe. Il dit, je suis président de la République. Il s'autoproclame président. Vous pensez que c'est normal? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. C'est quand tu t'entoures des totaux et des zozots que cela peut arriver. Comment est-ce qu'un mec peut vous dire j'ai gagné une élection? On lui dit, il va dire. Et puis il va dire, j'ai gagné une élection. Il vous dit qu'il a 32 PV. Il vous dit qu'il va saisir l'Union européenne. Il va dire qu'il va saisir l'ONU. Il va dire qu'il va saisir l'Union africaine. C'est le même monsieur qui se met à insulter, à critiquer, comment ça, l'Union, comment ça, l'ONU, qui critique l'Union européenne. C'est le même monsieur qui s'attaque à l'Union africaine. Mais c'est un toto. C'est un zozo. Comment est-ce qu'un mec peut décider de dire je veux être présent du Cameroun et je veux l'harmonie des Camerounais. Et puis il vous parle de boulot. L'herbe ne pousse pas sur le goutron. L'herbe ne pousse pas sur le goutron. Comment est-ce qu'un mec vous dit en fait que je vais je vais m'y moller. Il veut s'y moller. Il oublie le briquet. Il oublie la bûcheur de l'allumette. Vous dites qu'ils sont bien. Comment est-ce que des mecs peuvent décider tout simplement d'éternir leur image, de passer que de fait qu'en fait. Mais c'est des cancles. Mais ils sont stupides. Mais je ne comprends pas cette imbécilité-là. Permettez-moi le savoir. Vous dites que vous êtes Camerounais. Mais vous êtes tous à la cause de la double nationalité. Regardez un conglomérat de petites personnes négatives mais qui décident tout simplement de ternir les mains du Cameroun. C'est ce Cameroun que vous voulez diriger. Regardez-moi ça. Des gens qui ont été nommés par un président. Et ils ont fait des zolos à ce président. Mais ce sont les mêmes personnes qui viennent vous dire que c'est un mauvais dirigeant. Des gens qui se permettent de vous annoncer qu'un président est décédé sans en avoir la confirmation. Mais je ne comprends pas. Quelqu'un a été ministre. Il a été dirigeant de ce pays. Il se pointe comme un vendeur d'eau, un vendeur d'arachide, comme un vendeur de cola dans un ministère sans prendre rendez-vous. Mais on est où ? Quelqu'un vous dit en fait qu'il veut changer le Cameroun. Mais c'est la même personne qui a été doyen d'une faculté, de l'université. quelqu'un est incapable de répondre aux correspondants des autorités quand on lui demande de situer les diplômes de données et une idée sur les diplômes des uns des autres parce qu'il veut protéger certaines personnes. On parle de quoi ? Quelqu'un vous dit qu'il est intelligent. Il semble être intelligent. Il dit que la politique de la chaise de vie ne paye pas. Mais c'est lui le premier à boycotter. Quelqu'un veut être président, veut changer les choses. Mais il vous dit qu'il n'a zéro maire, zéro député. Quelqu'un vous parle du code électoral. Il pense que c'est la panacée que c'est le remède universel. Mais pourtant, il a élaboré ce code électoral. Regardez-moi ça. Regardez-le. Les gens vous disent qu'il veut un Cameroun. Mais ce sont eux qui veulent nous polluer le pays d'homosexualité. Le sperme du suédois tourne. Quelqu'un sur le président de la République démon. Mais c'est son fils ou alors son cousin ou alors son arrière-petit-fils qui vont vous montrer ces images. Quelqu'un veut critiquer. Quelqu'un veut critiquer le président de la République. Il est incapable de se faire un WC chez lui. Un WC. Et vous dites que ces gens sont... Mais arrêtez-moi ça. Mais les gens vous disent... Mais je ne comprends pas. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Mais c'est des totos. C'est des zozos. C'est une bande d'incompétents. C'est des... Ils sont partis du sommet pour le bas. Ils sont l'inverse de ce qu'était leur considération. Mais on est où ? Regardez-moi ça. Mais vous avez même le... Mais je n'aurai même plus votre temps. Je vous avais dit que cette guerre, ce combat, je vais le gagner. Ils sont en train de le gagner. Vive le président Paul Biya. Vive les institutions. Vive la République. Vive les ministres. Des gens qui... Mais ce n'est pas possible ça. Aka. Au chemin. Pour mettre Jean de Dieu, Momo et Paul Biya s'est toujours battu pour préserver les acquis de son peuple dont les ressources du sol et du sous-sol sont tant convoitées. Ici Daniel Sophie pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas arrêter nos prochains vidéos.